Un réveil matinal à toi aussi, Ibrahim. Bonjour à toi, Lamine Senghor. Oui, bonjour à toi, Tiala. Bonjour à Biraïm Touré. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers l'Era TV ou bien à travers nos plateformes digitales, comme l'a dit Biraïm. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas à travers l'Era Radio, sur Teuf 96.5. La une des journaux paru ce jeudi, Lamine, on démarre par l'indépendant. Bien évidemment, Tiala, le monde démarre avec le journal de l'indépendance. Vous le voyez, l'indépendant qui scandale ça une aujourd'hui. Le F24 rejette l'appel au dialogue, rien que pour dire justement que par rapport à la situation politique, par rapport à l'invité du chef de l'État, Maki Salle, de l'invité en tout cas, de regrouper toutes les forces vives de la nation autour d'une table pour discuter au tenu justement des élections, de l'élection présidentielle de 2024. Le F24, le mouvement des forces en tout cas démocratiques ou bien des forces vives de la nation. Nouvellement, en tout cas, nouvellement, ce mouvement qui est nouvellement né, a catégoriquement rejeté l'appel au dialogue. C'est pourquoi l'indépendant en a parlé aujourd'hui après leur conférence de presse hier. Un autre journal qui en a parlé tout de même aussi, c'est La Dépêche, toujours à sa une, le niet du F24 a titré le journal. La Dépêche aujourd'hui, il répondit à l'appel au dialogue du chef de l'État. Le F24 a donc mis une niete catégorique par rapport à cet appel du président Macky Sall. En notre journal, on poursuit toujours d'entendre par rapport à cette une réunie quotidienne, à cet effet insensible à l'appel au dialogue. Le journal titre à sa une, le F24 fixe ses priorités à Macky Sall, au président de la République, par rapport donc à ce dialogue national. Vous le voyez, en tout cas, au niveau du bas, justement, de la une avec la photo du président Macky Sall, renoncement de la candidature du président sortant, libération tout de même des détenus politiques, organisation d'une présidentielle inclusive et transparente, un grand rassemblement prévu. Le 12 mai prochain, voici donc l'acte 1 du mouvement F24 qui compte, en tout cas, descendre sur les rues de Dakar ou bien sur l'étendue du territoire le 12 mai pour faire manifester et donc se faire entendre. Encore une fois, se faire entendre par rapport à cette détenue politique par rapport à cette situation. Et même, encore une fois, aussi le fait ou bien lever leur voix par rapport à la candidature du président Macky Sall. Autre chose qui fait l'actualité aujourd'hui, on a parlé depuis hier, sécurité civile. Le journal Témoins parle de ceci. Encore un effondrement d'immeubles. Voici la une du journal Le Témoins qui parle aujourd'hui par rapport à cet immeuble qui a eu un effondrement hier, donc au niveau des parcelles à Cénie, une UT15 qui a fait deux, justement, deux personnes qui ont perdu leur vie par rapport à cette situation. Deux dames, je dirais même, l'une est âgée de 94 ans et l'autre âgée à 64 ans. Et je pense que c'est encore un moment, une situation, en tout cas, déplorable qui fait qu'aujourd'hui, on va se poser par rapport à la question de la sécurité sociale, de la sécurité civile et tout de même, donc, par rapport, en tout cas, aux constructions. On va y revenir dans les détails. En notre journal, on poursuit dans cette édition. Walfou Quotidian qui parle aujourd'hui de la situation entre Mimi Touré et Ousmane Sonko. Vous le voyez, ou bien vous le savez, comme moi-même, qui dit Mimi Touré a fait, tout de même, donc, une déclaration hier par rapport à sa situation, disant que depuis qu'il a dit, ou bien qu'elle a dit, que le matrimonial, avec la question Beno Bokliakar, fait un deal avec le PDS, le Parti démocratique sénégalais, pour rapport à ce dialogue politique, il reçoit des appels et des menaces un peu partout. C'était fait. Ousmane Sonko a donc apporté son soutien par rapport à Mimi Touré, Sonko Mimi, le couple du refus. Voici la une du journal Walfou Quotidian. Pour finir, Tialaloum, avec la une des journaux ce matin, avec le sport, ou bien avant de finir, Grand Panel, qui a parlé aujourd'hui de la situation de Babacar Touré, notre confrère, le journaliste, le journal Grand Panel, titre à sa une aujourd'hui, Babacar Touré, sous contrôle judiciaire, et en sport, pour finir une note justement avec le journal Stade, Boulaye Djan, en mode record justement, parce que le taca sénégalais est en tout cas, en tout cas, en train de marcher sur l'eau, comme on peut le dire, avec son club Salernita. Il a triplé hier, voici donc Tialaloum, en quelques sortes, les grandes lignes des informations qui sont parues aujourd'hui dans les journaux du Sénégal. Mais on fait un focus justement par rapport à cette incarcération, ou bien par rapport à cette, en tout cas, ce contrôle judiciaire de Babacar Touré, le journaliste qui a été mis sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'on s'attendait à cette situation à Bidam Touré ? Ben c'est tant mieux, puisque on a annoncé hier ou avant-hier qu'il était un peu souffrant et qu'il a même dû être évacué à l'hôpital principal de Dakar. La justice, c'est d'abord l'humanisme, et puisque le juge a décidé de le placer sous contrôle judiciaire, ben c'est tant mieux, puisqu'il va après répondre peut-être dans de meilleures conditions à la justice et surtout aux accusations qui sont portées à son endroit. Ce qui est sûr, c'est que la justice doit être humaine et cela s'est prouvé avec ce placement sous contrôle judiciaire. On revient sur l'indépendance aussi, je pense qu'il parle d'Ousmane Sonko, c'est ça ? Bien évidemment, le journal qui parle donc d'Ousmane Sonko, c'est la situation Walfour Quotidien qui en a parlé aujourd'hui, Tala, de cette situation entre Ousmane Sonko et Bidam Touré. Ousmane Sonko qui est sorti hier pour apporter son soutien à Mme Bidam Touré. Et voici pourquoi le journal Walfour Quotidien parle de couple entre Ousmane Sonko et Bidam Touré. Est-ce qu'on s'attendait justement à cette situation qu'un jour justement de l'histoire politique du Sénégal Ousmane Sonko et Bidam Touré et ce rapprochement en tout cas par rapport aux années précédentes aujourd'hui dans toutes les situations qu'on voit les amis d'hier ou bien les ennemis d'hier sont devenus des amis d'hier. Cela ne fait que confronter cette assertion qui dit qu'en politique il ne faut jamais dire jamais et c'est le cas aujourd'hui puisque les deux sont je dirais un objectif en commun. Pas seulement les deux puisque on l'a vu avec la rencontre du mouvement F24 pratiquement beaucoup de leaders politiques de la société civile ou de la société dite civile sont unanimement d'accord sur par exemple un ou deux points la non-participation du président Macky Sall à la présidentielle de 2024 entre autres points. C'est-à-dire en politique on peut être des adversaires même pas des ennemis des adversaires aujourd'hui et demain se retrouver dans le même bateau se retrouver peut-être dans le même mouvement c'est ce qu'on a vu par exemple en 2011 entre 2011-2012 où certains qui n'étaient pas censés être ensemble se sont retrouvés ensemble autour d'un idéal commun et surtout autour d'un objectif commun c'était par rapport à la candidature de Maître Ablaïwade par rapport à ce qu'on appelle le quart bloquant entre autres initiatives qui ont été portées on se souvient du M23 qui aujourd'hui on peut le dire a donné naissance entre guillemets au F24 et surtout les objectifs restent les mêmes et surtout les participants en majorité également restent les mêmes dans ce mouvement du F24 alors Mimitouré et Ousmane Sonko les propos d'hier à aujourd'hui il y a une grande différence il y a même un gros fossé mais en politique il ne faut jamais dire jamais et demain on verra d'autres adversaires politiques se retrouver comme aujourd'hui c'est le cas par exemple pour Beno Bokyakar alors prenez l'exemple de Beno Bokyakar où on voit les socialistes des libéraux des marxistes léninistes des hommes de la gauche entre autres se retrouver autour d'un idéal commun à savoir Beno Bokyakar autour d'un projet commun il y a peut-être des dizaines d'années derrière cela a été impensable pour dire que les choses évoluent et peut-être la pensée politique également on revient très rapidement Senghor sur le témoin quotidien le témoin vous l'avez dit donc Tchadaloum qui a parlé justement de la situation politique d'aujourd'hui avec le journal ou bien avec le F24 ou bien avec même les fonds gourmands de cet immeuble qui a fait état de deux décès hier d'une femme l'une a été de 84 ans et l'autre de 64 ans une situation déplorable en tout cas dans la capitale sénégalée hier au parc 16 à Séni ça a été l'horreur total oui l'horreur puisque ce sont deux personnes qui ont malheureusement une fois de plus perdu la vie je pense que l'une a presque 90 ans ou un peu plus selon les dernières informations mais ce n'est pas une première si on vous dit par exemple qu'au niveau national au Sénégal quelques 1446 bâtiments menacent ruines c'est l'inspecteur général des bâtiments qui l'avait dit il y a encore un an derrière et 627 de ces édifices sont principalement dans la capitale sénégalaise à savoir Dakar quelle est la responsabilité et qui est responsable les maires sont responsables puisque au niveau du ministère de l'habitat du logement et de l'hygiène publique il y a ce qu'on appelle un processus ou un procédé par rapport à la démolition d'un immeuble qui n'incombe pas je le rappelle à l'état du genre le maire ou la descosse entre plutôt le ministre ou la descosse ou autre le préfet ou le sous-préfet le préfet ou le sous-préfet peut avoir les informations concernant un bâtiment un immeuble ou une bâtisse qui menace ruines habiter et donc il y va de la sécurité et même de la vie des habitants de ce bâtiment en parler au maire qui envoie déjà une équipe technique pour vérifier tout ceci et c'est au maire de la commune de la localité qui abrite ce bâtiment de prendre les mesures nécessaires en appelant s'il le faut les forces de l'ordre pour faire évacuer déjà le bâtiment trouver un point de chute aux occupants de ce bâtiment et ensuite procéder avec les services dédiés à la démolition de ce bâtiment on a vu un sous-préfet à qui plutôt on a porté plainte contre un sous-préfet pour ne pas le nommer le sous-préfet de Dakar plateau le docteur Djibril Zalo tout simplement parce qu'il a eu à prendre ce genre d'initiative dans le passé et des familles ont porté plein de compte de luttes en estimant qu'il les a lésées alors qu'il a plutôt sauvé des vies de même que les mères alors les responsabilités sont partagées les constructeurs les propriétaires de maisons mais sur le plan économique également ce qu'on pourrait appeler la pauvreté est aussi à l'origine puisque on ne vit pas dans un bâtiment délabré qui menace ruine parce qu'on le veut c'est peut-être parce que financièrement on n'a pas d'autres moyens d'habiter dans un bâtiment un peu plus sécurisé et malheureusement on a vu un peu ces conséquences-là c'est assez troublant et peut-être présenter nos condoléances aux familles des deux victimes Merci à toi Lamine on s'arrête là Oui on s'arrête là et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la version pour la version c'est ça c'est à 7h passé de quelques minutes tout de suite le journal Aïe